Bonjour, vous mangerez bien du pain ? Du pain ? Et pourquoi pas boire de l'eau en bouteille tant que vous y êtes ? Alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps Perdu ! Au rayon jeu con mais addictif, je voudrais le saut à la perche de samouraï. En effet, dans Samouraï High Jump, on prend son élan, on bouscule les trois idiots qui traînent sur la route, et hop ! On appuie quand les deux cercles de couleurs sont alignés et ensuite, un petit clic pour définir la force et un dernier coup de hanche pour choisir l'angle du saut et hop ! Tadam ! Si ça c'est pas un jeu con, il est rare, voire même exceptionnel, que ne parlions ici de MMORPG et même à vrai dire, c'est la première fois. Mais depuis quelques mois, le tout jeune studio Gambou a remis en chantier son jeu phare Adelian. Dans un univers dominé par la magie et quatre clans différents, vous allez devoir balader votre personnage et bien sûr, à terme, en faire le plus grand mage jamais croisé sur le net. Plutôt joli et super discret, Adelian fonctionne comme les productions Motion Twin, c'est-à-dire que vous serez limité à un certain nombre d'actions par jour. Bon, comme tout bon MMO qui se respecte, vous passerez le plus clair de votre temps à la course aux XP et vos balades journalières se résumeront souvent à deux ou trois combats en attendant de pouvoir faire plus. Mais, il faut bien avouer que le cocktail apprentissage de la magie, mission à foison et discussion possibles avec vos collègues donne ce petit truc en plus simple, qui donne envie d'y remettre les pieds régulièrement pour massacrer du strum et enfin pouvoir un jour massacrer cette cochonnerie maître-dra. Et pour les moins patients d'entre vous, et surtout les plus fortunés, il est de toute façon possible d'acheter en ligne des points de mouvement et d'action. Oshidama Monthly est un jeu stressant et qui peut coûter cher en écran cassé, clavier brisé et replantation capillaire. A première vue, rien de particulier, des boules, une flèche, une jolie musique, un design ultra space, on se croirait vraiment dans le jeu le plus inoffensif du monde. Alors voilà, avec le petit curseur, on pousse la bouboule en essayant de ne pas tomber dans le trou. Et finalement, on se fait choper par le machin qui tourne à gauche, le trou à grosses variables, le repousseur à boules ou l'un des multiples pièges qui pull dans chaque niveau. Ce jeu est d'une difficulté extrême et il est vraiment très difficile de garder son calme dans de telles conditions. Mais malheureusement, la sauce prend et par on ne sait quelle pulsion masochiste, on accroche, on veut y arriver et finalement, on se rend compte que Oshidama a réussi son objectif. Divertir et nous faire perdre du temps. Et ça, ça tombe bien, car il ne faut pas oublier que pour gagner plus, je l'ai plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501